Musique Bonjour à tous, bonjour Bertrand, un direct de Bordeaux pour la première du blog de Vitice Epicuria, on déguste aujourd'hui un bain en l'eau 100% né biolo, millésime 2005, domaine Armando Parusso. Alors ce millésime a une particularité ? Chez Armando Parusso absolument, puisque c'est le 35e anniversaire du domaine. Ils ont donc assemblé les 4 parcelles qu'ils possèdent, à savoir l'Ecostay, Marion Dino, Boussia et Moscouny, pour faire une seule cuvée sur un millésime qui est dans la région plutôt très bonne, mais irrégulier dans la mesure où certains ont mangé avant, d'autres après une période de pluie assez intense. Alors, le style de Marco Parusso, donc le fils d'Armondo, est marqué par des macérations à froid, une fermentation à froid qui est assez atypique dans la région, et qui donne des vins qui sont encore plus comparables aux grands pinots noirs de Bourgogne, ou à certains châtonnets du Pape, un petit peu comme Rayas, où on recherche beaucoup plus d'intensité aromatique que la puissance et la texture. Et ça se retrouve beaucoup dans un... La couleur est assez légère. Et les arômes sont très fins, très élégants, à la fois fruités, floraux, légèrement épicés. Pas uniquement frérouges, d'ailleurs. L'attaque est superbe, et la finale est très longue. Moi, j'adore. Il y a énormément de... On retrouve vraiment... Pardon, oui. Énormément de finesse. Incontestablement, c'est le style... C'est un style très bon pignon. On retrouve pas mal en bouche les arômes qu'on sentait au nez. On retrouve la même finesse. Et peut-être, en finale, notamment, des petites notes minérales que je trouve particulièrement agréables. Donc, super, nébiolo. Moi, j'adore le nébiolo. Là, je suis pas déçu. Bien dans le phas, moi, je le mets vraiment dans la même catégorie de vins. Les châteauneufs les plus fins et que les Grands Bourgognes. Là, c'est une cuvée, en fait, qui n'est pas la plus ambitieuse, comme les pures poussières du domaine de Paris-Rousseau. Et donc, je dirais qu'elle est bonne à boire maintenant. Je pense pas que ce soit la peine d'essayer de la garder 15 ans ou 20 ans. Il faut en profiter maintenant, mais avec modération. Et c'est un très bon rapport qui a été pris. Voilà. Donc, la prochaine fois, on dégustera un autre vin italien, de Romano d'Alforno, grand spécialiste des Amaronnés. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine.